Le temps est venu pour la période des questions. Je donne la parole au leader, au chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Je pose la question au Premier ministre. Il y a eu les avocats de la commission d'enquête ont été clairs que si le Premier ministre et la ministre Jones ne vont pas comparaître, il y aura un grand dommage fait à la société. On dirait que le gouvernement ne comprend pas l'importance de la situation. Le Premier ministre a dit qu'il ne va pas répondre à des questions importantes par rapport aux impacts de ces décisions. Que s'est-il passé entre lundi dernier et la semaine dernière par rapport à ce changement dans ces décisions? Réponse. Bien sûr, nous savons que c'est une question policière. Le Premier ministre du Canada a pris la décision d'évoquer la loi sur les mesures d'urgence et bien sûr, c'est une enquête fédérale. Encore une fois, l'enquête se produit actuellement. Nous allons bien sûr les assister à offrir des documents du cabinet qui peut aider la commission à faire son travail. Ils seront disponibles bien sûr à cette commission. Et bien sûr, encore une fois, les sous-ministres du député du ministère des Transports vont continuer à assister à cette enquête et à répondre aux questions. Merci. Merci. Complémentaire. Je ne savais pas que l'état d'esprit du premier ministre était une question policière. En octobre, le premier ministre avait dit qu'il n'avait pas été invité à comparaître dans cette enquête, mais il a été démontré que le premier ministre et l'ancienne solliciteur générale ont été invités, ont reçu l'invitation. Peut-être qu'ils auront l'occasion de comparaître très bientôt, mais c'est un peu intéressant par rapport à ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que le premier ministre a dit qu'on ne lui a pas demandé de comparaître? Réponse. Nous travaillons avec la commission et nous les appuyons pour accomplir leurs travails qui sont demandés par rapport aux règles. Lorsque la loi sur les mesures d'urgence a été invoquée, c'est une question policière. Notre gouvernement ne dirige pas la police de l'Ontario. Mais nous savons qu'il est important de les aider et de les appuyer dans leurs enquêtes et leurs recherches par rapport à l'utilisation de cette loi. Et c'est l'accent pour laquelle nous allons fournir des documents provenant du cabinet pour les appuyer dans cette enquête. C'est l'accent pour laquelle nous avons deux hauts fonctionnaires provenant du ministère des Transports et du ministère de la solliciteur générale pour les aider. Complémentaire final. Encore une fois, le fait de dire que c'est une question policière, lorsque j'ai demandé que pensait le premier ministre lorsqu'il a dit ce qu'il a dit, ce n'est pas exactement une manière d'avoir l'esprit ouvert et honnête. Donc, le premier ministre ne peut pas répondre à ces deux questions simples que la commission veut les poser. Alors, le premier ministre a l'occasion de les répondre aujourd'hui. Pourquoi est-ce que le gouvernement a attendu deux semaines afin d'évoquer les pouvoirs par rapport à la loi des mesures d'urgence? Et pourquoi est-ce que le premier ministre a refusé de participer dans ces rencontres entre la ville d'Ottawa et de Toronto par rapport à cette question? Réponse. Question intéressante. Parce que le député a raison. Nous avons eu des situations d'urgence dans la province d'Ontario. Et d'ici l'an avant l'invocation de cette loi, nous avons créé un comité spécial afin de réviser cette loi. Un rapport est présenté afin de souligner pourquoi est-ce que le gouvernement, la province, a utilisé ces lois d'urgence. Le débat n'a jamais duré quatre heures parce que les députés de l'opposition ne voulaient pas continuer à débattre sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle je dis aux députés que ce n'est pas une question politique, mais c'est une affaire policière qui s'est produite à Windsor et à Ottawa. C'est la raison pour laquelle nous assistons dans cette enquête fédérale par rapport à l'utilisation de la loi sur les mesures d'urgence. Et c'est la raison pour laquelle la solliciteur générale et le bureau du ministre de la François vont faire ces documents pour les aider. Prochaine question. La semaine dernière, nous avons appris que le premier ministre évitait de prendre ses responsabilités. L'occupation a forcé à ce que ces enfants à Ottawa soient sujets à ne pas recevoir leur traitement essentiel. Ils ont dû attendre des semaines et cela représentait une crise. Et la commission veut poser la question, quelle solution est-ce qu'il a proposé pour répondre à cette question? Les résidents à Ottawa veulent savoir cela aussi. Pourquoi est-ce que le gouvernement, le premier ministre continue à se défendre contre cela et il doit juste avouer qu'il n'y avait aucune, aucun plan? Réponse, je l'ai dit maintes fois, bien sûr, nous allons aider la commission après que le gouvernement fédéral, le premier ministre du Canada a décidé d'invoquer la loi. Bien sûr, aucun gouvernement précédent n'a utilisé cette loi, mais par rapport à cette loi qui a été évoquée, il faut avoir une commission à la suite de l'invocation de cette loi afin d'évaluer pourquoi cette loi a été évoquée et a été appropriée durant ce temps. Mais il faut aussi noter que nous sommes assurés que la PPO et les fonctionnaires sont présents pour assister la commission pour accomplir leur travail. Parce que de toute façon, c'est une question policière. Les députés doivent savoir que le gouvernement provincial ne dirige pas la manière d'opération de la PPO. C'est la raison pour laquelle la commission fait son enquête, c'est la raison pour laquelle les offres gradés de la PPO ont dû comparaître devant la commission. C'est la raison pour laquelle nous allons aussi offrir nos soutiens grâce aux documents afin de les aider à accomplir leur travail. Complémentaire, les enfants qui n'ont pas accès à leur traitement de chimiothérapie, c'est une situation de santé importante. Les travailleurs ont perdu des milliers de dollars parce que le convoi et la manifestation ont empêché de se rendre dans leurs emplois. Les services cellulaires ont été coupés, les résidents ne pouvaient pas payer leurs factures. Et la commission veut poser la question au premier ministre. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attendu, il ne s'est pas rendu dans ces rencontres entre les maires? Et bien sûr, les résidents à Ottawa veulent le savoir. Pourquoi est-ce que le premier ministre ne pense pas qu'il doit répondre aux questions des résidents d'Ottawa? Réponse. Comme je l'ai dit, durant ce temps, l'Ontario n'était pas dans un état d'urgence. Il y avait un comité spécial qui a été formé, composé de plusieurs députés, députés indépendants aussi. J'étais présent dans l'une des rencontres de ce comité spécial pendant que la crise se passait à Ottawa. Et à la fin de cet état d'urgence, un rapport a été présenté. Il y a eu un débat de quatre heures afin d'investir l'utilisation du gouvernement par rapport à l'invocation de cette loi. Bien sûr, le débat s'est terminé lorsque l'opposition ne voulait plus évaluer les décisions du gouvernement. Et encore une fois, nous voulons appuyer la Commission dans son travail parce que la loi a été invoquée. Et également, nous allons offrir ces documents pour permettre à la Commission d'exécuter leurs fonctions par rapport à l'invocation de la loi durant cette période complémentaire final. Les enfants qui n'ont pas accès à leur chimiothérapie, les travailleurs qui ne veulent pas se rendre dans leurs emplois, le Premier ministre ne veut pas répondre à cela. Les manifestants ont piégé et coincé les travailleurs. Ils ont volé l'alimentation de plusieurs banques alimentaires. Il y a eu plusieurs événements qui se sont passés. Mais les résidents d'Ottawa veulent savoir la vraie réponse. Pourquoi est-ce que le Premier ministre ne veut pas répondre aux questions des commettants à Ottawa? Réponse. En fait, Monsieur le Président, nous étions présents lors de la fin de l'état d'urgence en Ontario. Nous avons soumis un rapport par rapport à l'utilisation de l'état d'urgence dans la province de l'Ontario. Nous avons permis à ce qu'un débat de quatre heures se produise et le débat s'est effondé parce que les députés de l'opposition ne voulaient pas continuer. Le gouvernement fédéral suit des procédures différentes. Le gouvernement a invoqué la loi sur les mesures d'urgence et le fait de le faire pour la première fois. Alors, dans leur procédure, il doit avoir une commission pour réviser l'invocation de cette loi. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, nous allons offrir ces documents pour les assister. C'est la raison pour laquelle il y a des aux gradés de l'APPO pour répondre aux questions et nous allons continuer à les assister. Prochaine question. Je pose la question au Premier ministre et les gens de Windsor apprécieraient si le Premier ministre pourrait répondre à cette question. Pendant que les manifestants ont fermé le pont de Windsor, le Premier ministre n'a rien fait. Plusieurs associations ont dû déposer une demande afin d'arrêter cette occupation. C'est en plus du fait que les maires avaient demandé de l'aide et de l'assistance pour éliminer cette occupation. Alors, je pose la question, pourquoi est-ce que le Premier ministre et l'ancien solliciteur général ont refusé de comparaître devant cette commission? La commission veut savoir pourquoi est-ce que ce gouvernement provincial a retardé à utiliser les mesures disponibles de la province. Réponse? Durant cette époque, j'ai comparu devant le comité spécial lorsque l'état d'urgence était invoqué par le Premier ministre. Elle a posé ces questions similaires et nous avons fourni des réponses complètes dans le comité spécial parce que c'est ce processus qui se produit ici en Ontario. C'est une procédure que nous avons créée de manière proactive et deux semaines plus tard, le député d'Ottawa a dit que c'est un an en avance. Mais nous, nous voulons nous assurer que ce parlement a eu l'eau, a eu le droit à utiliser ces mesures. Pas seulement une fois, mais plusieurs fois afin de permettre des heures de débat et eux, de l'autre côté de la Chambre, ont permis à effonder ces débats. Nous avons accompli ce qui devait être accompli pour protéger la population complémentaire. Nous savons que toutes les heures où le pont était fermé ont créé des impacts, des répercussions catastrophiques sur le plan économique. Le premier ministre a pris des jours à intervenir lorsque le premier ministre était dans son chalet. Ils ont refusé de répondre à cette crise lors de cet État à Ottawa. C'est une crise sans précédent et je pose cette question. Pourquoi est-ce que le premier ministre et la ministre de la Santé continuent à éviter ces questions par rapport à leur inaction? Réponse. Je pense que maintenant, nous comprenons exactement ce qu'ils veulent dire. Le parti NPD, ce que nous entendons d'eux, c'est que s'ils pouvaient former un gouvernement, ils auraient la capacité de diriger la police provinciale, de les expliquer comment accomplir leurs fonctions. Et bien sûr, nous savons qu'eux autres, lorsqu'ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien fait. Et pouvez-vous imaginer le parti NPD dans cette chambre qui suggère que le gouvernement de l'Ontario devrait commander la police provinciale de l'Ontario? Les agents qui proviennent de l'Office de la protection de la nature, qui sont ici présents, sont choqués probablement de ce sujet. Comment est-ce que vous osez dire que le gouvernement doit diriger la police provinciale de l'Ontario? Je vous rappelle à l'Ontario, je demande au parti NPD de se calmer. Redémarrez la pendule, s'il vous plaît. Prochaine question. Merci, M. le Président. J'ai une question importante pour le ministre des Soins de longue durée. De 2011 jusqu'à 2018, le gouvernement libéral a seulement créé 611 litres de soins de longue durée. Et c'est tout ce qui a été ajouté au système. Pendant des années, le gouvernement libéral, qui a été appuyé par le NPD, n'a pas compris les besoins de la population vieillissante de l'Ontario. Les besoins deviennent beaucoup plus importants et les échecs des gouvernements précédents ont été un manque de respect aux aînés et aux résidents de la province qui ont besoin de soins. Leurs inactions ont contribué à l'écart dans le système aujourd'hui. Que fait le ministre pour répondre à ces besoins à long terme par rapport aux lits, donc les foyers de soins de longue durée? Merci, M. le Président. Merci pour la question. Après des années de négligence du gouvernement, nous sommes engagés à réparer le système des soins de longue durée. Notre gouvernement a investi plus de 6 milliards de dollars pour rénover des lits actuels et de créer de nouveaux lits. Nous avons 66 000 nouveaux lits qui sont disponibles et mis à niveau. Cela représente seulement un élément pour réparer la situation. Nous améliorons la qualité de vie pour les aînés et les résidents en recrutant et en maintenant les PSSP, en installant des systèmes de ventilation dans les salles et dans les chambres, et aussi d'augmenter les heures de soins de 4 heures minimum par personne. Cela a doublé comparément à 2 heures auparavant. Notre gouvernement a investi afin de répondre et de réparer des années d'inaction et de négligence pour agir au nom des aînés. Complémentaire, merci, je remercie l'adjoint parlementaire pour sa réponse. M. le Président, pendant que l'Ontario vieillit, leurs besoins vont continuer à augmenter. Cela affecte la communauté afin d'augmenter les demandes pour les hôpitaux, les maisons de retraite, les foyers de soins de longue durée et les services. L'adjoint parlementaire a mentionné que le gouvernement a bâti environ 60 000 nouveaux lits mis à nouveau. Je suis fière que plusieurs d'entre ces lits vont être ajoutés dans ma circonscription. Plusieurs Ontariens et Ontariennes sont proches de l'âge de la retraite, alors il est important que ces lits soient bâtis rapidement et de manière efficace. M. le Président, est-ce que le ministre peut nous offrir une réponse par rapport à ces lits qui seront bâtis? M. le Président, à partir de septembre, 44 projets sont déjà en cours ou ont déjà été complétés. J'ai visité plusieurs nouveaux foyers qui ont été créés, mais cela représente un seul élément de notre plan qui contient plusieurs facteurs. Nous devons les aider maintenant afin de rester dans leur domicile. Les initialisations pour lesquelles nous avons fait des investissements dans les services paramédicaux. Les paramédicaux peuvent aider les visites à domicile afin de surveiller la santé des Ontariens. Ce matin, il y a eu un témoignage, et je cite, « Ce programme a permis d'aider ma mère à rester hors des hôpitaux. Puisque nous faisons partie de ce programme, son niveau d'anxiété a diminué. » Les paramédicaux a aussi déclaré, en travaillant avec ses partenaires communautaires, cela représente l'opportunité afin de faciliter l'accès aux soins pour les résidents vulnérables. Intervention du Président. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prochaine question. La quille de santé s'aggrave à tous les jours, et nous avons un gouvernement qui n'offre pas de solution immédiate et qui n'invue pas à nos communautés et leurs propositions. L'hôpital de Notre-Dame-de-Hearth, en collaboration avec Capscasing Cochrane, a soumis une demande d'appui pour un programme d'anesthésiste et de praticiens et praticiennes pour alléger le fardeau sur le seul anesthésiste permanent dans la région d'enlever les pressions sur l'hôpital et les travailleurs de ce milieu. Monsieur le Premier ministre, votre ministre dit à plusieurs reprises aux hôpitaux de partager de leurs idées et de partager des solutions pour améliorer le système. Cette demande a été déposée au mois de mars 2021. Alors, pourquoi est-ce que votre gouvernement n'a pas donné de réponse pour ce projet? Réponse. Merci aux députés pour la question. Comparément au gouvernement précédent, qui ont été appuyés par le parti NPD, notre gouvernement a adopté plusieurs mesures pour augmenter l'offre et les chaînes d'approvisionnement dans ce secteur, en élargissant le programme de graduation et l'accréditation des professionnels, le recrutement dans les zones rurales et l'incitatif pour maintenir ces professionnels. Je pense que vous parlez de votre situation dans votre circonscription, mais à travers la province, l'école de médecine, nous avons contribué dans ce secteur. Nous avons des initiatives, comme je l'ai mentionné, qui ont aidé à fournir des outils à ces physiciens dans le Nord. Nous allons continuer à augmenter l'offre et les chaînes qui sont disponibles dans ces zones, en Ontario. On a envoyé une lettre demandant à la ministre pour un suivi en septembre. Et de plus, j'ai donné une copie personnellement en main. Nous avons encore demandé un suivi au début d'octobre et nous n'avons toujours pas eu de réponse. Pas fort. M. le Premier ministre, ce n'est pas tout. Qu'est-ce qui est au sujet de la demande de l'Ontario Health Northeast vis-à-vis du projet de loi 7 pour qu'elle prenne l'hôpital de Notre-Dame en considération spéciale pour une résignation des lits NSD pour ne pas vider notre deuxième plancher et fermer les services de soins pour notre communauté? Est-ce que votre gouvernement va répondre aux demandes de nos hôpitaux afin qu'ils puissent desservir notre population adéquatement? Merci encore une fois le député d'en face. J'ai reçu la lettre que vous avez mentionnée. Nous avons répondu à une chose que nous faisons dans le Nord pour le recrutement, la rétention et le programme qui a commencé tout à l'heure mais qui offre des motivations financières pour les pratiques et pour la médecine dans l'Ontario du Nord qui prévoit quatre années de subvention pour le début de travail. Nous avons redéfini l'indice de ruralité et nous avons travaillé également pour les centres de référence dans le centre de Timmis, North Bay, Sudbury, Sault-Saint-Marie et Thunder Bay. Nous avons également la possibilité d'avoir une motivation de plusieurs milliers de dollars pour rester dans l'Ontario du Nord au-delà des quatre années initiales. Nous allons continuer de faire en sorte qu'il y ait les médecins nécessaires dans le Nord et ailleurs. Merci. Ma question pour le ministre associé du rangement. Récemment, un rapport de la Banque Union de Suisse dit que le Grand Toronto est l'un des marchés de logements le plus risqués dans le monde. D'après l'étude, les prix ont augmenté de 17 % à Toronto et le Grand Toronto par rapport à l'année dernière, à Yannan. Et le niveau réduit de construction et l'augmentation des prix et la forte spéculation, le fait est que le prix est de plus en plus inabordable pour les nouveaux logements, pour les personnes qui veulent travailler, par exemple, déménager à Richmond Hill. Est-ce que le ministre pourra partager ce que fait le gouvernement pour répondre aux besoins de nos électeurs à Richmond Hill? Le ministre associé du logement, merci à ma collègue députée de Richmond Hill pour cette question merveilleuse et pour son effort infatigable. Nous savons que les prix augmentent. Nous avons vu des rapports qui disent la même chose. Nous nous engageons à avoir une loi des mesures pour le logement pour répondre à la crise. Le projet récent déposé cette semaine élargit notre accord avec les municipalités pour les politiques de plein droit permettant de rajouter jusqu'à trois unités sur une propriété régionale et sans amendement ou frais. Et ça peut être appartement dans un sous-sol, convertir un grange ou autre. Alors ça va augmenter l'offre et va aider les résidents comme ce Richmond Hill, Président. C'est une des façons seulement où l'on claveurement pour bâtir 1,5 million de maisons et de logements dans les dix prochaines années. Question complémentaire, Président. Merci, merci au ministre pour sa réponse. Mes électeurs Richmond Hill s'inquiètent de leur avenir économique, de la possibilité d'avoir un logement, ils s'inquiètent de l'augmentation des taux d'intérêt et du manque de logements en construction. Alors, ils se demandent quelles seront leurs options de logement et s'ils vont pouvoir continuer de vivre dans les communautés où ils ont grandi. Nous sommes à un point critique pour répondre à ce problème pour les questions de génération future. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement d'agir urgentement. Président, encore une fois, pour le ministre associé, que fait le gouvernement pour aider à bâtir des logements et plus vite. Ministre associé du logement, merci, Président, merci à ma collègue. Nous allons bâtir encore des logements et plus rapidement en réduisant les coûts non nécessaires, les dépenses qui sont transmises et c'est des coûts pour les consommateurs. Nous allons rendre plus faciles, plus prévisibles les coûts des projets pour les entrepreneurs pour bâtir plus à temps. et dans les budgets. Nous allons définir des cibles pour logements dans les municipalités des plus grandes. Par exemple, ici, dans Toronto, nous demandons à la ville de bâtir 285 000 logements en plus dans 10 ans. ou en 10 ans. Et dans ma circumcision que je partage avec mon collègue, nous avons demandé à la ville de bâtir plus de 27 000 nouveaux logements dans la même période, de 10 ans. Nous agissons comme il faut. Nous sommes audacieux. Nous voulons bâtir plus, plus vite. Notre récent projet de loi rajoute à la base nécessaire pour bâtir 1,5 million de logements. Nous sommes ciblés sur donner aux Ontariens un bon logement et en sécuritaire. Et nous ne voulons pas changer d'approche. Question suivante. Député de Kewitna. Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. M. John Freeman, un jeune de l'île Georgina, Première Nation. Il avait 16 ans lorsqu'il a disparu du groupe de maison de groupe où il vivait. Il s'est suicidé. Son corps a été trouvé six mois après à l'enquête. L'avocat de l'Ontario a dit que ce gouvernement ne pouvait que approuver. l'esprit des recommandations. Est-ce que le gouvernement approuve la recommandation pour éviter la mort des jeunes? Est-ce que cela est quelque chose de négatif pour la démocratie? Ministre des enfants et des communautés. Merci, Président. Et merci pour me donner la possibilité de répondre. La mort d'un enfant, c'est une tragédie. et tout d'abord, nos condoléances et les miennes pour la famille de Damon Freeman. Le gouvernement veut que chaque enfant, chaque jeune ait un logement, une maison stable, sécuritaire. Nous voulons renforcer les familles, les communautés, les soutenir grâce à des services préventatifs et des interventions préventatifs. C'est pour ça que nous allons réformer les services pour les jeunes. Alors, notre gouvernement prend le temps de revoir et de considérer les modifications nécessaires pour offrir des solutions adéquates, pour rendre meilleure la vie des enfants et des jeunes. une question complémentaire au député de Kewan. Président, nous savons que les recommandations concernant ces problèmes systémiques pour les enfants, il y a eu des arguments, des propositions, parfois encore, il y a beaucoup de morts d'enfants. Jeffrey Baldwin et Kayla Swanson de 2014-2016. Et là, nous avons l'enquête sur la mort de Devon. C'est inacceptable que ce gouvernement ignore ses responsabilités et utilise la démocratie comme excuse pour ne pas fournir les ressources nécessaires pour la mise en application des recommandations de ces enquêtes. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne soutient pas ces recommandations de cette enquête sur la mort de Devon Freeman ? Ministre de la jeunesse et des communautés, merci encore une fois. Notre gouvernement soutient toutes les recommandations, mais nous voulons nous assurer que le jury du coroner a pu les examiner. Alors, j'aimerais dire également que je suis reconnaissante, le gouvernement également. Merci aux jurys, aux participants dans cette enquête difficile. Et nous étudions les recommandations, nous avons hâte de les voir informer nos efforts pour refaire les services pour les jeunes. pour les jeunes. Question, député d'Ottawa-Sud, président, ma question pour le Premier ministre. En février, les résidents d'Ottawa ont supporté trois semaines de désordre dans leur centre-ville. la sécurité personnelle des gens, la sécurité publique, les deux menaçés. Les gens s'ouvrent. Lorsqu'ils ne pouvaient pas aller à pied pour aller travailler, ne pouvaient pas sortir dans leur quartier et aller dans un parc, les entreprises étaient fermées. Pendant deux semaines, le Premier ministre n'a rien fait. Les familles veulent des réponses. Pourquoi est-ce que le Premier ministre n'a rien fait pendant deux semaines ? Deux semaines. Ils méritent des réponses. Le président, à vrai dire, ils méritent des excuses. Il faut que le Premier ministre dise « Désolé que vous avez dû supporter cela. » Et mon inaction a fait durer cette situation. Est-ce que le Premier ministre veut bien faire des excuses et témoigner devant l'enquête à ce regard ? Bon, vraiment, c'est incroyable ce que j'entends, président. Le député d'Ottawa, il sait que c'est une enquête fédérale. Il habite en Ottawa. Et c'est une enquête sur l'invocation de la loi fédérale sur les urgences, pas la loi provinciale. Il s'agit du gouvernement fédéral. Pour autant que le député veuille jouer la politique, dire que c'est quelque chose de provincial. Pour autant qu'il aimerait que moi, je donne des ordres à la police. Moi, je ne dirige pas la police, je ne dirige pas la police municipale, la police provinciale, et je ne dirige pas la GRC. les hauts responsables de la OPP qui organisait la réponse avec la police municipale et la police, la GRC. À mon avis, ils ont fait un travail excellent. Mais encore une fois, pour le député d'Ottawa, il sait que c'est quelque chose de fédéral. C'est une enquête fédérale. et il incombe au gouvernement fédéral de faire ce travail, pas le gouvernement provincial. Question complémentaire. Voilà le problème, exactement le même problème qu'en février. C'est le problème de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne vais rien faire. Et lorsqu'il s'agit de sécurité publique, c'est que le Premier ministre n'a pas répondu présent pour les habitants d'Ottawa. Et le Premier ministre perd tous les jours dans la Cour de l'opinion publique. Et je me souviens de deux premiers ministres, de trois premiers ministres qui, lorsqu'appelaient par un comité, une tribunal, ils étaient le Premier ministre, le Premier McGuinty, Harris et Wynne. Pourquoi est-ce que ce Premier ministre est différent ? Ils l'ont fait parce que c'était la bonne chose à faire. Ils n'ont pas évité leurs responsabilités. ils savaient que c'était une responsabilité de leur poste. Et est-ce que le Premier ministre va laisser tomber son recours devant les tribunaux faire ce qu'il faut, assumer sa responsabilité, témoigner devant l'enquête à Ottawa ? Merci. Premier ministre. Le Président, en tant que responsable public, élu public, moi, j'ai consulté les gens et le député, il se cachait dans son sous-sol. C'est une enquête fédérale. J'aime bien le Président. J'aime bien qu'il se serve des premiers ministres précédents. Je rappelle que lui a été membre du gouvernement le plus politiquement corrompu jamais vu dans cette province. s'il vous plaît. J'aime bien le Président, s'il vous plaît. le Président, les mines, les secteurs essentiels n'étaient pas une priorité et ont souffert. C'est pour ça que nous voulons soutenir notre économie, obtenir de bons emplois pour les Ontariens en travaillant avec ce secteur minier. À travers l'Ontario, vous savez que les investissements sont essentiels pour le secteur minier. et, Président, est-ce que le ministre des Mines veut bien nous dire comment notre gouvernement a répondu présent pour les Ontariens concernant les investissements dans le secteur minier ? Ministre des Mines. Ministre, merci beaucoup. Président, merci beaucoup pour la vraie question. Le député de Renfrew, j'ai assisté à l'ouverture de la mine sud de Balikov. C'est un événement excellent. et nous avons été très heureux de voir le Premier ministre visiter la mine souterraine pour la réouverture de ce complexe. Balikov a dépensé plus de 900 millions de dollars pour redévelopper cette mine. Ils vont dépenser encore 900 millions de dollars avec la mine Creighton pour faire la même chose. Et ils vont dépenser 1,8 million de dollars pour cobalt, nickel, cobalt, minéraux essentiaux pour les batteries nécessaires pour décarboniser notre économie. Et cela s'est soutenu par ce gouvernement et ce Premier ministre. Nous sommes tout à fait en faveur. Nous sommes ravis de voir ces efforts sous le leadership de ce Premier ministre. Merci. Question complémentaire. Merci, Président. Je voudrais remercier le ministre pour sa réponse. Ministre, dans le passé, les projets dans le secteur minier ont mis des années pour planifier, évaluer, commencer les productions. Nous savons que les calories ne sont pas acceptables, surtout si nous voulons rencontrer nos objectifs pour le climat. l'exploration minière peut redevenir leader mondial si notre gouvernement répond avec un soutien dont ils ont besoin. Nous avons l'occasion de créer des milliers d'emplois en ouvrant de nouvelles mines et en agrandissant les mines existantes. Est-ce que le ministre voudra bien donner des exemples de réduction de bureaucratie, de paparazzi et de renforcement des soutiens pour ce secteur? Ministre des Mines, merci pour les questions de la part du député de Pablum Neffesing. Notre message est simple. Nous ne pouvons pas continuer sans soutenir le secteur minier. Ontario, c'est le meilleur endroit pour les mines. Il faut réduire la patrasse, améliorer les échéanciers, répondre de manière créative. Nous avons bâti la mine Crick en quelques années, mais il faut faire mieux que 15 années comme dans le passé. Nous développons des règlements pour aider le secteur minier dans l'avenir et pour promouvoir l'innovation, nouvelles stratégies pour les récupérations des minéraux, des déchets miniers. Il faut faire beaucoup plus, mais nous n'allons jamais arrêter de souligner l'efficacité, de promouvoir l'efficacité, parce que nous savons que c'est très important pour l'économie et la croissance des mines et les minéraux essentiels pour la décarbonisation et pour garantir la chaîne d'approvisionnement. Tout cela, des efforts dirigés par le Premier ministre ici en Ontario. Merci. Question suivante. Député de Toronto Center. Merci, Président. Et pour le Premier ministre, la commission d'urgence est claire. Si le ministre Jones ne témoignait pas, il y aura des lacunes dans les témoignages. Par exemple, la semaine dernière, le gouvernement a peut-être reconnu l'importance de témoigner, mais après, a refusé l'invitation pour le moment. D'après le Premier ministre, c'est sans responsabilité, mais pas lorsqu'on lui demande de répondre des questions difficiles concernant l'effet de sa décision. Est-ce que le Premier ministre a changé d'avis ou comment est-ce qu'il a changé d'avis entre la semaine dernière et ce lundi ? L'idée gouvernementale. L'opposition n'est pas contente de me voir debout. Je ne comprends pas. Moi, je les estime, mais bon, moi, j'ai dit bien maintes fois, le président, que nous aidons la commission depuis le début. Évidemment, il faut aider la commission d'enquête puisque la loi fédérale exige qu'il y ait une commission d'enquête suite à la déclaration de l'urgence d'après la loi sur les urgences. Et bien sûr, nous aidons. C'est pour ça que nous avons envoyé des documents du cabinet et nous assuré que les responsables de la police provinciale et autres responsables qui étaient là pour aider la police d'Ottawa qui ont des informations importantes, pertinentes, pour témoigner. Ils sont là parce qu'après tout, c'était une question policière. Normal que la police soit là. C'est pour ça que le procureur général adjoint a aidé également et nous ont continué d'aider les commissions dans ses travaux comme nécessaire. Une question complémentaire. Merci, Président. ma question pour le Premier ministre. Seulement, je veux que lui réponde. Il est là, dans la chambre. Le 17 octobre, le Premier ministre a dit aux journalistes qu'on ne lui a pas demandé de comparaître devant la commission. Mais que les avocats disent que le Premier ministre et le ministre Jones ont leur demandé maintes fois de comparaître volontairement. Dès le 11 octobre, il y avait possibilité d'un ordre de comparaître. Alors, le gouvernement savait que le Premier ministre aurait pu être appelé à témoigner même avant que le Premier ministre dise qu'on ne lui a pas demandé. Est-ce qu'il peut expliquer pourquoi il a dit qu'on ne lui a pas demandé de comparaître ? Lire gouvernemental. Président, comme j'ai dit bien des fois et je vais répéter, et l'action la loi sur les urgences, la loi fédérale sur les urgences, il s'agit d'une action policière pendant les manifestations et c'est pourquoi nous assistons avec les documents du cabinet sur pourquoi il y a les responsables de la police provinciale qui témoignent sur des gens qui étaient sur les lieux et d'autres personnes qui étaient sur les lieux qui étaient impliquées et répondent à l'enquête sur les décisions fédérales d'invoquer la loi sur les urgences. C'est ce que nous devons faire. Mais en même temps, nous voulons faire des... nous... à l'époque, l'opposition ne semblait pas vouloir participer à des discussions sur les discussions sur ce qui se passait à Ottawa. Ils ont décidé de mettre fin au débat. Député de Donvary. Merci, Président. Depuis quelques semaines, nous avons constaté une augmentation dans le nombre de crimes et surtout impliquant des armes à feu. Dans certains de ces incidents, des criminels ont attaqué la police la semaine dernière seulement. Un agent de police à Scarborough a dû s'échapper à un tireur. et il y a d'autres cas où il y a eu des attaques contre la police. Et je parle pour tout le monde dans cette chambre. Et nous exprimons nos contrôlances pour les familles des officiers tués. Je demande à l'avocat général que fait le gouvernement pour éviter les crimes violents. Sous-titrage Société Radio-Canada et le député de Donvary-North. Les attaques récentes contre les policiers sont tout à fait inacceptables, surtout à un moment où nous nous rappelons les agents en Northrop et Russell et nous ne pouvons pas trop remercier nos agents de police pour ce qu'ils font pour protéger les Ontariens. Je suis définie nos policières qui assurent la sécurité de l'Ontario tous les jours. Nos partenaires dans la police risquent leur vie tous les jours et nous savons que les policiers méritent notre soutien, notre respect et nous allons donner à la police les outils et les ressources nécessaires pour continuer de nous protéger et le plus important, nous allons les soutenir tous les jours. Question complémentaire. Merci, Président, et merci au ministre pour la réponse. Le crime, c'est une question très importante, c'est très grave. Les gens dans ma communauté, des communautés qui s'inquiètent d'activités criminelles dans leur quartier et dans ma circonscription et dans d'autres, les gens ne doivent pas vivre dans la peur à cause des actions des criminels. La ville de Toronto est très divers culturellement. Ce n'est pas un endroit pour des activités criminelles. que font le ministre et son ministère pour répondre à la criminalité? Bonjour, Général. Merci encore une fois aux députés de Don Vallée-Nord. Depuis le début de notre gouvernement, nous avons investi plus de 300 millions de dollars dans la subvention pour la police à Toronto seulement et plus de 28 millions grâce à notre stratégie contre les armes à feu et les gangs. Nous sommes optimistes que le gouvernement fédéral va continuer d'investir et nous allons continuer d'investir dans le programme contre les gangs et les armes à feu pour mettre fin à l'arrivée des armes à feu illégales qui traversent la frontière internationale. Je demande à nos collègues fédéraux, le ministre Manitoulin, d'aller annoncer la frontière, le renforcement des protections à la frontière pour que les interédiens puissent vivre en sécurité. Question suivante. Député d'Alcom Manitoulin, ma question pour le Premier ministre. L'Ontario est fier de ses ressources naturelles qui sont protégées par les agents de la conservation qui sont formés, équipés pour répondre aux baconniers peuvent faire des fouilles et souvent, ces agents se trouvent dans des zones isolées seules, sans soutien proche. Depuis des décennies d'années, ils demandent une reclassification, un salaire plus élevé. Comme d'autres postes, par exemple, la police provinciale, pourquoi est-ce que le gouvernement n'a pas agi pour résoudre ce problème ? Pour que l'Ontario ait les ressources nécessaires pour protéger et faire croître l'exploitation des ressources naturelles ? Le ministre des Ressources naturelles, merci. J'aimerais dire que les agents de conservation en Ontario jouent un rôle tellement important et ce, depuis des générations. Ils vont continuer de jouer un rôle très important pendant des générations, mais les relations, c'est pour cela, tous les jours. et ils ont plus de 200 000 à l'interaction avec le public, s'assurant qu'ils soient éduqués, sensibilisés, suivre les règles. C'est un gros problème et lorsqu'ils ont besoin d'aide, nous leur donnons 25 nouveaux agents de conservation en Ontario. Maintenant, il y en a plus de 200. Le gouvernement soutient les agents de conservation. Moi, j'ai hâte de les rencontrer cet après-midi pour discuter de leurs problèmes. Nous sommes toujours ouverts aux ingénieurs de conservation en Ontario. Question complémentaire pour le Premier ministre. Alors, l'écart salarial a fait qu'il y a moins d'agents et il y en a beaucoup qui partent et n'en a plus assez pour protéger les ressources. Recruter 25, c'est un bon début, mais les salaires sont un obstacle. Ils jouent un rôle essentiel pour protéger les ressources naturelles, la beauté de l'Ontario et pour protéger et la sécurité de ceux qui veulent profiter des ressources naturelles. Attirer et retenir les agents les meilleurs possibles, c'est un défi avec le problème de l'écart salarial. Est-ce que le gouvernement a un plan pour recruter et retenir les agents de conservation? Le ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, le Président. Et comme je l'ai dit, ma porte est toujours ouverte. Elle sera ouverte cet après-midi pour discussion. Et je sais que les agents et l'employeur travaillent sur un examen des salaires. Et je crois que les membres du groupe d'application normal étudient ce problème pour assurer que les compétences des agents seront discutées et leurs besoins seront discutés dans cet examen. Et je rappelle que nous aurons embauché 25 nouveaux agents qui font un travail excellent à travers l'Ontario. Nous les remercions tous les jours. Question suivante. Député d'Essex. Ma question pour le ministre des Enfants des Communautés et des Services sociaux. Tous les années, en novembre, il y a la campagne habillée en violette. pour rappeler qu'il faut soutenir les enfants, les jeunes, les familles vulnérables dans notre province. Les journées portes, c'est le moment de sensibiliser tout le monde, enfants et jeunes, concernant leurs droits à la sécurité et au bien-être dans tous les espaces. Ma question pour le ministre, c'est comment est-ce que le gouvernement va aider à sensibiliser concernant cette journée très spéciale ? Le ministre des Enfants des Communautés et les Services sociaux. Merci, Président. Je voudrais remercier le député pour cette question et pour son excellent travail. Protéger les enfants, les communautés, c'est une responsabilité que nous prenons en sérieux. Et également, nos partenaires dans les sociétés de protection des enfants, en fait, tout le monde à travers l'Ontario a un rôle à jouer dans le bien-être des enfants, des jeunes, des familles. Alors, aujourd'hui, les gens à travers de la province ont porté le porc pour faire preuve de soutien et pour rappeler aux enfants, aux jeunes en Ontario qu'ils ont accès au soutien nécessaire. Il y a 50 sociétés de protection des enfants, dont 13 autochtones. Vous pouvez obtenir de l'aide en appelant, en prenant le téléphone. Alors, aujourd'hui, nous célébrons les communautés, les familles. Nous nous rappelons que chaque enfant qui a besoin d'aide a le droit d'être soutenu ou d'être protégé. Personne n'est seul. Une question complémentaire. Merci, Président. Nous constatons que tous les députés des deux côtés de la Chambre portent du porc comme moi-même pour montrer leur soutien pour les enfants, les jeunes, les familles vulnérables et mettre du porc. Ça montre l'importance de cette campagne et pour sensibiliser tout le monde sur cette campagne importante. Nous pouvons faire plus pour répondre aux défis auxquels les vulnérables doivent faire face. Alors, ma question pour les ministres c'est celle-ci. Quelles actions concrètes est-ce que le gouvernement va adopter non seulement pour protéger les enfants vulnérables sinon également pour garantir qu'ils se sentent en sécurité ? Merci, Président. Le député d'Essex a absolument raison. On veut que chaque enfant et jeune ait un foyer stable et avec beaucoup d'amour et que les familles soient appuyées avec des mesures de prévention. On veut que les enfants qui sont pris en charge se sentent bien. c'est pourquoi on a reconçu le programme d'aide aux enfants. Il a des nouvelles initiatives pour améliorer la qualité des soins et cela inclut développer un nouveau cadre pour les soins résidentiels, augmenter la surveillance et la redevabilité, ajouter 20 nouveaux postes partout dans la province pour appuyer la gestion et l'inspection et la surveillance des systèmes de réseaux de services résidents aux enfants. Chaque enfant doit être dans un foyer avec beaucoup d'amour et on va le faire. Question suivante, la députée de Waterloo. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Aujourd'hui, le Bureau de responsabilité financière a dévoilé un rapport qui donne qu'il y a des manques à gagner de 40 millions de dollars sur les secteurs, 23 milliards plus tôt pour la santé, 6 milliards en éducation, 4 milliards pour les services sociaux et services à l'enfance et les services sociaux et communautaires, 2,6 milliards de dollars postsecondaires et en justice encore un autre. Mais le gouvernement a 44 millions de dollars des fonds d'urgence non attribués. Est-ce que le gouvernement sera transparent avec la province de cette... la population de cette province et attribuer ses attributions pour assurer qu'il n'y ait pas de... des manques à gagner des programmes ? Répondez à la population. Alors, le ministre des Finances pour sa réponse. Merci. Merci en m'adressant à vous, à la députée d'en face. Merci pour cette question. Je le remercie de reconnaître qu'on a un plan prudent pour la population ontarienne. Monsieur le Président, quand j'ai écouté, je me suis dit, est-ce que la députée d'en face et les députés d'en face de l'autre côté ? Est-ce qu'ils ont fait des investissements historiques en soins de santé quand ils ont eu l'occasion ? Est-ce qu'ils ont fait des investissements des soins de longue durée, autoroute, transport en campagne ? Est-ce qu'ils l'ont fait ? Monsieur le Président, est-ce qu'ils ont fait des investissements pour donner du logement pour les familles et aux gens qui viennent dans cette province s'ils veulent s'acheter une maison, avoir un logement ? Est-ce qu'ils l'ont fait ? Non. Monsieur le Président, la réponse est très claire. Ce gouvernement a un plan pour bâtir l'Ontario, de faire des investissements en infrastructure pour appuyer les travailleurs pour faire le travail, pour faire les affaires. Question complémentaire. Je ne vais pas référer un manque à gagner de 23 milliards de dollars dans le soins de son dépôt. Il serait comme la bonne raison. C'est pour les mauvaises raisons. Le rapport du BRF a dit qu'on a coupé le financement. On va avoir 25,3 milliards de dollars de surplus. En dépit de cela, le gouvernement pense que c'est encore acceptable de dire qu'on est pauvre et de maintenir les salaires à 1,25 % pour les travailleurs en éducation, dont les pires payés. Et on continue à appliquer le projet de loi 124. Mais l'utilisation des banques alimentaires pour les enfants et les aînés est à son nombre plus élevé. Ces politiques sont irresponsables. Est-ce que le gouvernement s'engage aujourd'hui à payer au travers d'éducation un salaire juste ? Abroger le projet de loi 124, vous pouvez le faire, vous pouvez payer ces gens ce qu'ils méritent. Il est doublé et les prestations de programmes de soutien aux personnes handicapées. Et il s'agit des choix, des mauvais choix. Faites votre travail. Adressez vos commentaires à la présidence, s'il vous plaît. Le ministre des Finances peut répondre. Merci, M. le Président. Je m'adresserai à vous, à la députée d'en face. Je suis sûr que la députée d'en face a pris le temps de lire les 241 pages du plan pour bâtir l'Ontario que ce premier ministre a démontré à la population ontarienne le 2 juin et ça a été adopté. Les investissements dans les soins de santé historiques en soins de santé sans précédent. Un investissement en éducation, des investissements historiques dans les services sociaux. Je suis sûr qu'elle a pris le temps de regarder comment on appuie les familles, les travailleurs et les entreprises de cette province sous le leadership de ce premier ministre. On rebâtit l'économie sous le leadership de notre ministre du Développement économique à faire revenir des emplois en Ontario. C'est un nouveau concept avec le meilleur chèque d'épée. Question suivante, le député de Windsor-de-Camsi. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre des Affaires francophones. Dans ma souscription, de Windsor-de-Camsi, je suis heureux de savoir qu'un projet a été retenu dans le cadre du programme d'appui à la francophonie ontarienne, c'est-à-dire le projet Une diversité qui nous unit de l'organisme Épêle-moi Canada. Est-ce que la ministre peut en dire un peu plus sur les objectifs du programme et comment ce programme appuie les entreprises francophones et stimule la relance économique? La ministre des Affaires francophones. Je suis heureuse que les gens à Windsor peuvent bénéficier du programme d'appui à la francophonie ontarienne. Ce programme dont notre gouvernement a doublé le budget, qui est maintenant de 2 millions de dollars, sert justement à appuyer le dynamisme des communautés francophones au niveau local et au niveau régional. Le programme d'appui à la francophonie ontarienne est une initiative centrale de la stratégie de développement économique francophone, dont un des objectifs vise à encourager et à stimuler la relance économique francophone par le biais d'action visant spécifiquement les organismes et les entreprises francophones. Merci. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Président, La communauté francophone joue un rôle important dans le succès culturel et économique de notre province. Monsieur le Président, outre le programme d'appui à la francophonie ontarienne, la ministre des Affaires francophones peut-elle nous en dire un peu plus sur la stratégie de développement économique francophone? Applaudissements La semaine dernière, lors de mon passage au Toronto Global Forum, j'ai pu mettre la francophonie ontarienne en valeur en m'adressant à l'ensemble des participants. Nous savons que l'avenir de la langue française ici en Ontario est grandement lié à la prospérité des entreprises francophones. C'est pourquoi, Monsieur le Président, nous avons mis sur pied cette stratégie de développement économique francophone pour la première fois dans l'histoire de la province de l'Ontario. Cette stratégie vise à encourager et à soutenir l'entrepreneuriat francophone, à augmenter le nombre de travailleurs francophones et aussi bilingues en Ontario. Et, Monsieur le Président, nous allons continuer à mettre en valeur la francophonie Ontario économique comme atout économique pour la première fois dans l'histoire de la province de l'Ontario. Question suivante, la députée de Park Day-Live Park. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. L'Ontario a une crise dans les soins de garde d'enfants. Le dernier mois, des centres à Sault-Saint-Marie et Sarnia ont fermé parce qu'ils ne pouvaient pas trouver assez de personnel. L'Ontario n'a pas assez de travailleurs pour avoir les places qu'on a en ce moment, peu importe les nouveaux que le gouvernement a promis. Les travailleurs de soins de garde d'enfants ont été clairs et il faut avoir de bonnes normes pour stabiliser la main d'oeuvre. Est-ce que le gouvernement va consulter les travailleurs et va faire ce qu'il faut faire ? Le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. J'apprécie la question et nous sommes d'accord qu'on a besoin de plus de travailleurs. C'est pourquoi dans le plan d'accord signé avec le gouvernement fédéral, on a et donc on veut avoir le meilleur à faire pour les parents qu'on représente. Et si on suit le suit des néo-démocrates et des libéraux, on aurait laissé un tiers des exploitants dans la sélection de la députée soit empêchés de participer pour aider les mères et pères, pour avoir des soins de garde d'enfants et ce qui a augmenté, réduit de 400 % pour ceux des libéraux. Nous, on peut aider. Et il y a des normes minimales et une augmentation pour qu'on puisse retenir les travailleurs et pour pouvoir plus d'accès. C'est la conclusion de la période de questions.